Vous regardez RTL Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Alors ce coup de tonnerre Nicolas Hulot, est-ce que cette démission vous étonne vous ? C'est difficile d'être étonné dans la mesure où depuis le jour même où Nicolas Hulot est entré au gouvernement, il a paru en sursis, en réflexion, en déséquilibre, peut-être sur le fil, en tout cas se posant des questions avec des états d'âme. Bon, en plus on sait très bien qu'il avait prévenu lui-même que ça faisait des mois et des mois qu'il disait « Est-ce que je reste ? Est-ce que je ne reste pas ? Je m'interroge, je vais réfléchir cet été, je vous le dirai, avant la fin de l'année. » Donc tout ça a été globalement prévisible, évidemment. Bon, il est clair que l'affaire des chasseurs hier, même si au demeurant c'était un bon accord qui a été pris hier, mais même si l'affaire des chasseurs a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il l'a visiblement choqué, meurtri, il a eu l'impression d'être déconsidéré. Mais derrière ça, il y a d'une part un bilan que lui-même considère comme dramatiquement insuffisant, et il y a d'autre part le fait qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui passe son temps à contourner des obstacles, à se trouver devant des difficultés, à accepter des compromis. Quelqu'un comme Nicolas Hulot, c'est au contraire un idéaliste, un idéologue, un orateur, qui écoute sa conscience et a la certitude qu'on est en train de vivre le début d'un drame planétaire. C'est la démonstration, une fois de plus, que les qualités d'un grand journaliste médiatique et celles d'un homme politique sont aux antipodes les unes des autres. En tout cas, c'est un coup dur pour Emmanuel Macron, non ? Ah ben, c'est un gros coup dur, ça, ça fait aucun doute. C'est un gros coup dur parce que, comme tout le monde le sait, c'était le ministre le plus populaire parce que le plus indépendant, et au fond, le ministre le plus populaire parce que le moins ministériel. Oui, c'est ça, oui. Bon, il a été salué par tout le monde, par la force des choses. Puisqu'il s'en va, donc il est frustré, donc il est insatisfait, ça sera difficile de dire que c'est parce que son bilan était bon, mais surtout, à partir de maintenant, pour son successeur, quel qu'il soit, dès qu'il prendra la parole et fera une proposition, évidemment, automatiquement, il y aura le commentaire de Nicolas Hulot. Moi, mon sentiment est, qu'il le veuille ou pas, qu'il en ait conscience ou pas, Nicolas Hulot, il est entré ce soir dans l'opposition. Est-ce que ça redonne de l'espace, au fait, à Europe Écologie Les Verts ? Ah ben, disons que pour eux, c'est une divine surprise. Leur État est absolument calamiteux. Il n'existe plus, en réalité, il se trouve que le plus prestigieux, le seul connu d'entre eux, de près ou de loin, prend des distances, s'en va, réussit une sortie fracassante et honorable. Bon, ça arrive pour eux, à quelques mois, des élections présidentielles qui sont leur meilleur terrain possible. Maintenant, ce qui va se passer... Les européennes, oui. Oui, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à gauche, tout le monde va essayer de le récupérer, tout le monde va essayer d'obtenir, d'arracher son parrainage. Bon, ce soir, Nicolas Hulot est beaucoup plus influent que quand il était encore, hier, ministre. Merci beaucoup, Alain Duhamel. Demain, sa prédécesseur, Ségolène Royal, est l'invité d'Hertel, elle est l'invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45. C'est très bien. Ah ben oui, c'est très bien. C'est pour ça que je le dis, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada